Je m'appelle Gérard, j'ai 18 ans, je vais vous parler du deuxième voyageur de Jacques-Cartier, entre le 19 mai 1535 et le 2 juillet 1536. Cartier est fort de son expérience du premier voyageur. Cette fois, il doit diriger trois navets, la Grande Hermine, la Petite Hermine et l'Hermillon, avec 110 ans. Jacques-Cartier acquise le 19 mai 1535 de Saint-Malo. Il place une croix dans un arbre à l'oest de Natachakwa. Le 13u, il commence à prendre connaissance de la géographie du pays, comme l'espace fluvial. Il arrive le 7 septembre à Estatacona, le futur Québec. Le chef des Indiens d'Anacona, il essaie d'organiser les commerces avec l'Europe. Le 19 septembre, Cartier quitte Estatacona. Il remonte à 9 oeufs les fleuves. Il arrive le 2 octobre 1535 à Oshelaga, le futur Montréal. Il laisse en avidre la Petite Hermine parce qu'il n'y a pas d'hommes pour le manœuvrer. Le 6 mai, il est chef d'Anacona, lui laisse prendre quelques fleuves ou c'est un peu dehors. Il rentre à Saint-Malo le 6 juillet 1536. Je vais vous parler sur le troisième voyage de Jack Cartier. C'était le 23 mai 1541. Cartier avait 1500 noms à bord de cinq navires partis le 23 mai. En arrivant à Estatacona, le 23 eur, Cartier reprend sa route et remonte jusqu'à Cave Rouge. Le 12 septembre, Cartier envoie deux navires faire un rapport au roi. Il repart jusqu'à Oshelaga. À son retour au Cap, le son lève le camp en juin 1542. Au port de Saint-Jean à Terre-Neuf, il croise le robert-val qui arrive enfin. Cartier ne voulait pas l'accompagner et préfère rentrer avec ça. Cartier ne voulait pas l'accompagner et préfère rentrer avec ça. Cartier ne voulait pas l'accompagner et préfère rentrer avec ça. et les autres qu'il est pire de fer.